... Bienvenue dans ce numéro de C'est-à-dire. Rendez-vous spécial aujourd'hui avec une grande figure de la scène humoristique en Côte d'Ivoire, Adama Daiko. C'est à travers cette appellation qu'il a su captiver l'attention des Ivoiriens par le rire. Et ce, 35 endurants humoristes, acteurs, comédiens, animateurs télé, mais aussi écrivains, la scène télévisuelle et culturelle ivoirien n'a aucun secret pour notre invité du jour. Et il est présent sur ce plateau de C'est-à-dire pour nous faire un bilan à mi-parcours de ses activités culturelles. Bienvenue sur notre plateau. Ben merci, c'est un bonheur d'être là et partagé avec vous. C'est aussi un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Alors c'est vrai que vous êtes très connu de la scène culturelle, mais si on vous demandait de vous décrire, qu'est-ce que vous diriez ? Ben, Adama Daiko, c'est d'abord Dolo Adama, mon nom à l'état civil, comédien de formation en théâtre et humoriste sociopolitique, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2010. Bien sûr. Et fondateur de l'un des premiers festivals d'humour professionnel en Côte d'Ivoire, le FIRA, Festival international du riz d'Abidjan, depuis 2003. Depuis 2003. Alors est-ce que l'humour, ça a été une passion pour vous depuis tout petit ? Vous rêviez de devenir humoriste ? Comment ça s'est passé ? Ben, nous étions dans l'humour depuis notre tendre enfance sans le savoir. D'accord. On avait bien raconté des petites histoires, surtout à l'école, à la récréation. En griffes, on faisait les gâts-gâts, on s'envoyait souvent des pics, juste pour se détendre. Et puis, au collège, cela m'a suivi, avec l'imitation des professeurs quand ils sont absents. Je faisais souvent bavarder la classe avec des petites histoires drôles. Et de par ma faute, on a souvent puni toute une classe. Ouh là là ! Et je demande pardon à tous ceux qui ont fréquenté avec moi. Vraiment ? Ben voilà, c'était tout ça. Et puis bon, j'étais membre d'un club littéraire qui, en même temps, donnait la possibilité aux jeunes de faire du théâtre, mais du théâtre amateur. Et c'est après la classe de seconde, je passais en première. J'ai dit, ça suffit, je veux faire du théâtre, je veux faire de l'action culturelle. Il me faut une formation. Donc, je voulais rentrer à l'INA pour me former. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'intégrer l'école, mais j'ai pu intégrer une compagnie de théâtre privé, les espèces d'Abidjan, des Céréales-Becamènes-Péassonam, qui nous a donné notre formation de base. C'est ça. Et puis bon, plus tard, on crée les rigolos d'Abobo, avec Omega, on joue dans les écoles primaires, dans les lycées et collèges. Et on prend notre destin en main. On est lancé à travers l'émission radio qu'on appelle Alokodrome, qui est animé, produit par Tonton Bouba. Oui, effectivement. C'est là où tout est parti. Nous avons pris plaisir justement à découvrir avec vous. Alors, c'est vrai que les Ivoiriens découvrent depuis quelque temps une autre facette de vous en tant qu'animateur télé. Mais nous, on aimerait savoir, c'est quoi votre actualité concrètement ? Adama Deco, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis comédien à la base. Avant qu'on ne sache qu'il y a Adama Deco, c'était Dolo Adama, ce jeune d'Abobo qui a travaillé pas mal de professionnels tels qu'à Sandé Fargaz, à Le Cidon Zigré. Et puis, je rencontre Sidi Kibakaba. D'accord. Voilà, qui me permet de faire un stage avec un groupe de comédiens. Et après ce stage, je me copre pour jouer dans une pièce de théâtre, mettre un rôle de ce rôle-là de Willy qui m'a vraiment lancé au devant de la scène théâtrale professionnellement. Et quand on a une bonne formation au théâtre, une formation solide, cela vous permet de toucher à plusieurs cordes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on voit Adama Deco comme animateur, de programme télé, une émission de divertissement, de jeux et tout ça. Et puis, Adama Deco est d'abord un enfant de radio. C'est à la radio que j'ai lancé le Dromica. Très bien. Et aujourd'hui, je suis toujours chroniqueur radio. Le lundi au jeudi, je suis directeur artistique de cette émission, Place Publique. Je salue tous mes collaborateurs. Et depuis pratiquement une dizaine d'années, je suis en activité. Donc, radio, télé et la scène. Donc, c'est la formation de comédiens qui me permet d'être un peu partout, comme on le constate souvent. Donc, je suis dans l'écriture de mes manuscrits. Je publie des livres. Je suis à la télé. Je suis à la radio. Et je donne de temps en temps des spectacles privés. Et souvent, je suis invité à des festivals à l'international. Justement, comment est-ce que vous arrivez à juguler toutes ces casquettes ? Comment vous faites ? C'est quoi le secret ? C'est d'abord la concentration. La concentration. Alors, on dit que tant que vous avez le souffle de vie, l'imagination, l'invention, la créativité, l'innovation n'ont pas de limites. Et ça demande qu'on soit concentré et qu'on soit fixé sur les objectifs. Je sais que je suis comédien. Quand on a besoin de me bouger dans une pièce de théâtre, je sais à quel moment je fais mes répétitions, à quel moment je dois faire la tournée. Et si je dois faire de la radio les après-midi, je sais que le matin, je peux consacrer cela à des répétitions, à des recherches. Donc, c'est un peu ça. C'est une question d'organisation. Très bien. Très bien. Alors, vous cumulez donc 35 ans de carrière artistique enrichissante, plus d'une trentaine de distinctions et trophées à travers l'Afrique. Alors, comment est-ce que vous décrivez tout ce parcours jusqu'à aujourd'hui ? Pour moi, c'est comme un parcours initiatique. Quand nous venions dans ce métier, d'abord, ça a été un combat. Il fallait convaincre les parents. Quand on est premier fils, surtout dans une famille musulmane, dire qu'on veut faire du théâtre son métier, c'est compliqué. Parce que chez nous, par définition, quand on dit théâtre, ça veut dire amusement. Alors, on ne peut pas s'amuser dans l'amusement. Donc, quand les parents ont accepté, quand ils ont donné le accord, on s'est dit, bon, il faut mettre du sérieux dans tout ce qu'on fait. Alors, moi, j'ai toujours dit que la carrière artistique, ce n'est pas une course de vitesse. C'est plutôt une bonne marche avec de bonnes démarches. Donc, il faut savoir rencontrer les bonnes personnes pour vous guider, pour vous encadrer. Il faut savoir également être humble, être modeste pour te dire que même si tu as du succès, même si tu es connu partout en Afrique, chaque jour que Dieu fait, tu dois apprendre. Parce que le bon humoriste, le bon comédien, c'est lui qui donne le meilleur de lui-même à chacune de ses prestations. Que ce soit télé, que ce soit radio, partout où tu dois intervenir dans le cadre de ton métier, tu dois être bon, tu dois être meilleur. Donc, il n'y a pas de dire que je suis arrivé, c'est parce que je suis à Damar Deiko, tout le monde me connaît. Non, 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 c'est le travail au quotidien. Il faut toujours chercher, toujours se cultiver. Voilà, il faut se remettre en cause. Il faut surtout accepter les critiques constructives. C'est cela. Il faut écouter les autres. Il faut se remettre en cause. Il ne faut pas dire, j'ai fait, c'est bien. Non, il faut toujours faire mieux. Donc, c'est un peu ça le petit secret pour la réussite du travail que nous faisons à notre niveau. Justement, vous êtes un vieux loup de la scène humoristique. Oui, on va le dire. Alors, comment est-ce que vous voyez justement l'évolution de l'humour ces dernières années? Est-ce qu'il y a des tendances qui vous ont accrochées et qui continuent de vous accrocher particulièrement? Ben, vous savez, mon cas est un cas très délicat. Quand moi, je me lançais dans ce métier, comme beaucoup de mes amis, ce métier ne nourrissait pas son nom. D'accord. Ce n'est pas parce qu'il y avait de l'argent à gagner que nous sommes venus dans ce métier avec cette fougue, cette énergie, cette passion. Mais nous sommes venus pour la rupture. Nous sommes venus pour changer les choses, pour parler comme les hommes politiques. C'est cela. C'est-à-dire, ce qui se faisait avant, ça c'est avant. Notre génération doit être capable de dire, on peut en vivre, on peut se fonder une famille. Et puis, travailler comme monsieur tout le monde qui s'élève le matin pour dire, moi je suis ingénieur, je suis journaliste, je suis commerçant. Ben, moi je suis comédien. C'est ça, que ce soit un métier noble reconnu. Voilà, un métier noble. Et il fallait donc bosser. Et on a pris notre courage à deux mains, on n'a pas écouté les gens parce qu'on savait où on allait. Et c'est ainsi que, quand j'ai fait de la radio, après j'ai dit, bon, passe à autre chose. Donc il faut faire enregistrer, comme on dit à l'époque, une cassette, une production audiovisuelle qui a très bien marché, le Dromica. Et j'ai fait une tournée africaine, je ne jouais que dans les palais de congrès et dans les palais de sport. Tellement il y avait de monde. Et après il me suis dit, mais attends, on ne va pas rester seulement dans le comique des situations, il faut innover. Donc on va se lancer dans le one-man show. Donc j'ai fait le premier one-man show professionnel en Côte d'Ivoire, dans un spectacle intitulé le rendez-vous au palais de la culture. En ce moment le palais de la culture n'était pas ouvert au spectacle. Donc je suis l'un des premiers qui commencent. Ensuite, un, deux, trois, one-man show, j'ai dit, bon, il faut ouvrir. Donner la possibilité aux jeunes qui veulent apprendre. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'être aux côtés des anciens. Donc les nouveaux, les anciens se retrouvent dans un spectacle qu'on appelle Maki le Dromica. C'est un peu l'école de l'humour ivoirien. C'est là où tout est parti. On a découvert des gens comme Bukhari, les Digbe Krabat et autres. On a tous joué dans un même spectacle. Et voilà comment les gens ont eu soif de voir des spectacles d'humour. Et cela a encouragé les humoristes de ma génération à organiser les spectacles. Voilà comment tout est parti. Et quand j'étais candidat aux élections présidentielles, ça c'était le couronnement. Voilà, je vous l'ai fait un peu comme Coluche qui dit que tant que les politiques juront la comédie, eux les humoristes vont faire la politique. C'est cela. On a fini les élections et je me suis dit, écoutez, je voulais devenir président. Je n'ai pas été élu, ce n'est pas grave. Donc je vais me mettre un peu en retrait, me reposer. Justement, alors qu'est-ce que vous vouliez démontrer justement à la première fois ? Je fais la place à une nouvelle génération. Je vais répondre à votre question. C'est cette nouvelle génération qui a, qu'on appelle ça, pris le flambeau. Voilà, à partir de 2010, pour se lancer, mais dans le stand-up. Le stand-up qui est une pratique américaine, développée par les Français. Donc c'est-à-dire là où on joue seul presque, c'est différent d'un one-man show. Et voilà comment aujourd'hui les jeunes gens se battent bien, l'humour a évolué. Et c'est devenu un véritable business. Les gens font de l'humour aujourd'hui, pas parce qu'ils font rire, pas parce que, bon, non, non. C'est-à-dire qu'est-ce que je gagne dedans ? Nous, à l'époque, c'est on va jouer quand on a fini. C'est, tenez, voilà ce qu'on vous donne. Mais maintenant, on veut comprendre et savoir combien on gagne avant d'y aller. Alors, je vais expliquer un peu ma candidature. D'accord. Nous étions dans une situation sociopolitique très déritée. Les gens ne s'entendaient pas. Le pays était coupé en deux. Les Ivoiriens ne riaient plus comme avant. Et c'était compliqué. On va aux élections, on ne va pas aux élections. Il faut désarmer, il faut faire ceci, cela. On a fait le tour de toutes les capitales africaines, pas pour faire du tourisme, mais pour trouver des accords, des consensus. Et moi, je me suis lévé comme ça un matin pour dire, ça suffit. Si vous n'avez pas envie de diriger ce pays, moi, j'ai le temps. D'abord, je fais déjà rire les Ivoiriens. Alors, si je viens au pouvoir, que je n'ai pas la possibilité de payer les salaires des fonctionnaires, que je peux passer à la télé, raconter des histoires pour les faire rire, ils diront au moins, ce président nous donne un peu de sourire. En fait, c'est une manière de dire qu'on peut être charbonnier, on peut être menager, quel que soit le travail que nous faisons. Nous sommes d'abord des citoyens, nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. Si la Constitution permet à un individu d'être candidat à une élection présidentielle, c'est le peuple qui jugera, c'est le peuple qui va choisir. Voilà comment je me présente. Aujourd'hui, je peux me taper la poitrine de dire que je suis le premier artiste humoriste ivoirien à faire acte de candidature à une élection présidentielle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne vous dit pas, je n'ai pas été dernier. Ah non, je n'ai pas été dernier, j'ai été classé 11e, je suis 14 candidat, mais j'ai battu même des hommes politiques de haut niveau. Est-ce que vous pensiez à cette époque avoir les armes nécessaires pour pouvoir vous présenter, vous réunissiez, toutes les conditions ? Oui, selon la Constitution, j'ai rempli très bien les conditions. Quand même, ce sont des éminents juristes qui ont vu mon dossier. Vous n'allez pas me dire quand même que je n'ai pas payé 20 millions, j'ai payé 20 millions comme tout le monde, il n'y a pas un qui a payé 20 millions 100 francs. Alors, donc, j'ai rempli ces conditions, mais honnêtement, je n'avais pas un budget pour faire la campagne. Voilà pourquoi, moi, j'étais beaucoup plus dans les médias, j'étais dans la proximité, dans les marchés. J'allais partout, il y avait du monde pour exposer mon projet. Bon, il y en a qui souriaient, il y en a qui ont applaudi. Et je crois que je n'étais pas ridicule parce qu'au moins, je savais les préoccupations des Ivoiriens. Alors, 2010, 2014, 2024, pardon, 14 ans après, qu'est-ce que cette expérience vous aura apporté ou apporté à votre carrière humoristique ? Oui, tout à fait. Chez nous, on dit souvent que même si tu n'as pas la liquidité, tu as au moins la crédibilité. J'ai aujourd'hui une certaine crédibilité, une bonne image sur le plan international. Quand je voyage, je suis reçu comme une personnalité, voilà, d'un pays sérieux comme la Côte d'Ivoire. Alors, ça m'a apporté beaucoup parce que ça m'a permis de comprendre les préoccupations des Ivoiriens, des populations. Et je m'étais juré de remplir mon devoir de président en trouvant les moyens pour satisfaire aux besoins des uns et des autres. Malheureusement, je n'ai pas été élu, mais je me suis dit que c'est une contribution à la paix parce que je suis moi-même ambassadeur de paix depuis 2003. Donc, c'est avec cette casquette-là que je me suis présenté aux élections. Mais c'était une très, très belle expérience enrichissante, surtout entre les deux tours. Quand les deux candidats ou les deux tours vous appellent au téléphone, vous sollicitent, mais vous vous sentez utile, vous vous sentez vraiment touché. Et je dis merci à toutes ces personnalités-là qui m'ont fait confiance et qui ont fait confiance aux Ivoiriens. La vie continue. On dirait qu'Adama Daiko a été candidat un jour à une élection présidentielle. On dirait qu'Adama Daiko a été candidat un jour. Alors, si l'opportunité vous étiez donnée de vous représenter à nouveau aujourd'hui dans notre contexte actuel ? Si j'avais été élu, par exemple, en 2010, parce que 2007, l'un des plus jeunes candidats aux élections, j'ai fait acte de candidature à 40 ans. C'est à 41 ans que nous sommes allés aux élections après plusieurs repos. Si j'avais été élu, peut-être qu'il serait le plus jeune président africain à la retraite. Oui, oui. Alors, ce n'est pas le même contexte. Là, on n'est pas dans une crise interminable. Je veux dire que tout est nickel, tout est propre, mais c'est une question d'appel. Je vous assure qu'une candidature, elle est divine. Moi, je ne savais pas en début d'année que j'allais faire acte de candidature, mais Dieu m'a inspiré. J'ai fait ce que je pouvais avec les avantages, les inconvénients, etc. Et si l'opportunité m'est donnée, j'ai toujours, je veux dire, en tête cette mission-là de servir. Alors, si c'est une opportunité divine, je ne vais pas refuser. Je vais me mettre, si c'est un appel, je vais le faire. Sinon, être candidat à une élection présidentielle, c'est un ton de soi, parce qu'il y a trop de risques. Il y a beaucoup d'avantages, c'est vrai, mais il y a trop de risques. Mais si c'est un peu comme le cas du Sénégal, mais il n'y a pas de souci, je vais me présenter, parce que je sais que les Ivoiriens ont soif aujourd'hui d'assister à une cérémonie de passation de charges entre deux présidents. Alors, trois ans après ce rêve politique, vous créez en 2013 le Festival international du rire d'Abidjan, dont la dixième édition et la dernière s'est tenue en 2018. Alors, pourquoi un arrêt au Sénégal ? Oui, c'est vrai, le festival a été créé en 2003. D'abord, on appelait ça la fête du rire, et puis après, c'est passé en festival. Parce qu'un festival, ce n'est pas seulement la production de spectacles, mais il y a aussi des panels, c'est aussi une cérémonie d'ouverture à thème avec des conférenciers. C'est aussi le plateau des nouveaux talents et tout ça. C'était ça le fira, c'est ce qui a permis à l'UMI ouvoirien de mieux se faire connaître sur le plan international. Alors, après les élections, nous avons eu pas mal de soucis. Voilà, l'environnement n'était pas propice à moi en tant que producteur, l'histoire de ce festival-là, de me lancer, parce qu'il fallait réunir des sponsors, des partenaires. Et cette période était un peu compliquée pour le président du Dromican que je suis. Et je me suis dit qu'avec le temps... Donc, en 2018, on reprend le festival avec la neuvième édition. On s'était arrêté à la huitième édition en 2010. Alors, on a fait l'édition, elle s'est très bien passée. Et en 2019, il fallait faire la dixième édition. L'ambition était de réunir beaucoup de moyens. Et on a déposé des dossiers un peu partout. Je suis désolé de le dire, nous sommes à la télévision, mais c'est bon que les Ibarins le sachent. Nous avons déposé nos dossiers à la primature à cette époque. Et le premier ministre, qui était Amadou Gonkribali, père Sonam, avait donné son OK pour qu'on puisse traiter ce dossier-là. Malheureusement, le dossier a disparu. Et on s'est dit, bon, peut-être que l'environnement n'était pas encore propice pour relancer les choses comme il se doit. Donc, nous avons fait une pause. Mais en 2025, dans le cadre de la célébration des 35 ans de carrière, nous allons faire revenir le festival à travers un grand spectacle qui est le Marquis de Dromica, dans lequel des jeunes, des anciens, des invités internationaux vont se retrouver. Et nous allons lancer véritablement le festival. Mais revu et corrigé pour que ça tienne la route jusqu'à 20, 30 éditions, Inch'Allah. C'est une très bonne, vraiment une très bonne nouvelle que nous accueillons aujourd'hui sur ce plateau. Alors, en dehors du festival qui sera relancé très bientôt, quels sont donc vos autres projets futurs ? Est-ce qu'on doit s'attendre à de nouveaux spectacles ? Oui, tout à fait. Je crois que dans pas longtemps, si je peux me permettre de donner la date, le 13 avril, c'est une date que nous avons choisie pour donner un spectacle intitulé « La troisième paix mondiale ». J'ai déjà joué le 4, 5 et 6 janvier, ici à Kokodi, et cette fois-ci, c'est à Marcoré, à Bietry, au Wafou. Le même spectacle, un spectacle qui va s'articuler sur l'actualité sociopolitique. On va parler de la Cannes, on va parler aussi de l'actualité africaine, et on va parler du délestage en Afrique. On va voir la proclamation du concours de délestage en Afrique. La Côte d'Ivoire est parmi les pays nominés, il y a le Mali, il y a le Niger. On ne sait pas qui va remporter, comme on remporte toujours les trophées. Peut-être qu'on va remporter cette fois-ci. Alors, j'ai également une invitation pour le Gabon, parce que je suis écrivain, auteur de six livres. Donc, j'ai été invité au Gabon pour non seulement animer des panels, dédicacer et puis faire des prestations. Donc, il y a cela. Et puis, notre compatriote, il est français, Ivoireau français, j'ai parlé Jean-Pascal Zaddy, qui est producteur, réalisateur. Il a un projet de film, un long métrage, dans lequel j'incarne un rôle. Donc, moi, dans ces temps-ci-là, voilà, j'ai serré en tournage avec lui. Et puis, il y a pas mal de séries, notamment la saison 2 de Cacao, dans lequel, le film dans lequel j'ai joué le rôle de commandant de brigade. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de projets en vue. C'est pas tout qu'on peut citer. C'est cela. Voilà. Et puis, bon, le centre de formation qu'on est en train de chercher à mettre en place. Parce qu'il faut que je transmette aussi à un moment donné. Je le fais depuis 2003. Et je continue de le faire. 80% des humoristes de Côte d'Ivoire peuvent témoigner quand ils me sollicitent pour des conseils, pour des orientations, pour des mises en scène. Je le fais vraiment sans arrière-pensée. Et les jeunes aussi ont beaucoup de respect pour moi. Et je suis fier d'être celui-là qui est comme une référence, un exemple pour pas mal de jeunes. Alors, je vais vous donner une information. Le Yuruku, qui est un nouveau concept que je défends depuis un moment, c'est-à-dire que c'est le langage des chiffres et des lettres à partir d'une actualité. D'accord. Alors, la Côte d'Ivoire a joué la canne. Le ballon s'appelait Laurent Poukou. Laurent Poukou s'est décliné en 12 lettres. 12, ça fait 1-2. Vous voyez que c'est le score du match à la finale. Le score du match, effectivement. Et 1 plus 2, tu regardes à 3, 3, ça fait 3e trophée, 3e étoile. Donc, Laurent Poukou nous avait déjà donné, n'est-ce pas, cette information. Mais c'est le Yuruku qui décrypte cela. Alors, il y a eu 119 buts marqués à la canne pour 52 rencontres. Mais ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça. Oui. Parce que 119, ça fait 1 plus 1, 2, 2 plus 9, ça fait 11. Côte d'Ivoire, ça fait 11 lettres. Et puis, vous avez 52, 5 victoires, 2 défaites. Ah oui. Extraordinaire tout ça. Il faut que les gens virent le spectacle du 13 avril pour découvrir Adama Daiko. C'est un véritable one-man show. C'est l'occasion pour tous ces jeunes qui me sollicitent pour des formations, pour des encadrements. Venez au spectacle, voir celui que vous appelez le maître jouer, qui va donc donner la formation pratique, puisqu'il est lui-même sous scène. Donc, quand vous le voyez jouer, vous avez certaines réponses à vos interrogations. Vous verrez la technique de comment je passe d'un accent de sénégalais à camerounais, à malien, à guinéen. Comment j'imite le paysan Ouattara ? Comment le paysan Ouattara et Kakabe discutent ? Non, attends, c'est des choses qu'il faut voir sur la scène. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup Adama Daiko d'être passé sur notre plateau. C'est la fin. Oh là là, c'est déjà fini comme ça. Oui, c'est déjà fini. C'est la fin de cet entretien. On a pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Merci d'avoir aussi répondu à toutes ces questions. C'était important pour les Ivoiriens d'avoir un peu de votre actualité, savoir vos projets futurs. Merci à vous. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501